Nous prenons 1 Corinthiens 6, verset 19, quand l'église n'est plus tout à fait l'église. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19, je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Amen. Matthieu 16, verset 19, je lis la parole de Dieu. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je m'assurerai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Amen. Je l'ai oublié. C'est un ange du puissant. Ce temps est précieux. Que le Saint-Esprit s'émouvre, agisse, sondre le cœur, pèse le cœur. Alors que tu veux nous parler. Mon Père, mon Dieu, dispose le cœur de ton cœur. Ouvre l'eau spirituelle, et l'entendement spirituel. Que ce soit ta paix de vie, quelqu'un écoute ta voix, écoute ta parole. Mon nom suprême des justes. Envoie-t-elle ton ange en ces lieux maintenant ? Gardez, Seigneur, proteste Seigneur, et veste notre vie au nom suprême des justes. Ton esprit, ne confesse pas que tu es Seigneur, soit égore, et somnolente, et faux jugements, et crimineux, et surlite espirituelle. Ce soit lié au nom suprême des justes. Seigneur, moi, moi, si tu es vrai, aide-moi pour que nous t'apparons. Précision, dans l'honneur suprême des justes. Mets dans ma bouche des paroles de feu. Que quelqu'un soit sauvé, soit fermé, soit guéri, au travers de ces messages. Dans l'honneur suprême des justes. Amen. Que nous bénisse, que nous soifions. Quand l'Église n'est plus l'Église. Et ce soir, l'après-midi, je voulais en vous dire. Que l'Église est très importante pour votre vie. Amen. Et pour votre salut. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des doctrines qui circulent dans ce monde. Dans les milliers chrétiens. Que Paul a appelé la doctrine des pémos. Qu'un chrétien, un enfant de Dieu, n'a pas besoin d'Église. Je vais rechercher toi à la maison. Prier à la maison. On n'a pas besoin d'Église. Alléluia. Amen. Mais c'est un fort enseignement. Amen. Et c'est une doctrine des pémos. Tout cela, il est dit à l'antenne de friter les enfants de Dieu. Pour les détruire. Vous avez besoin. De fréquenter une Église. Amen. Vous avez besoin d'appartenir à une Église. Amen. Pour votre édification personnelle. Votre croissance personnelle spirituellement. Et pour votre salut. Amen. Frère et soeur. Ton âme a besoin de Dieu. Amen. Ton âme a besoin de la parole de Dieu. Amen. Il te faut une Église. Alléluia. Amen. Tous, nous avons des adresses postales. Pour nous recevoir nos courriers. Nous avons des adresses semelles. Vous devez avoir une adresse spirituelle. Amen. Où Dieu est localisé. Amen. Un endroit où Dieu est déconné. Amen. Un endroit où tu reçois la bénédiction. Où tu es confesse spirituelle. Amen. Amen. Il est important. Il est important d'avertir les chrétiens. Toute Église n'est pas Église. Il est important. Leur de la bénédiction. Il est important. Il est important d'avertir les chrétiens. Frère soeur, ne vous attaquez pas à l'église. C'est très dangereux de cette soeur. Parce qu'il y a des églises que Dieu connaît et les églises qui ne connaît pas. Frère soeur, il y a des églises où Dieu est dedans. Amen. Ne vous attaquez pas sur l'église. Tu peux y protéger ta destinée. Tu peux y détruire ta vie. Alléluia. Quand Jésus est parti, les disciples sont restés. Et ils ont prêché la parole. On les a arrêtés, on les a frappés. On les a jetés en prison. Parce qu'ils prêchaient la parole. Parce qu'ils ont reçu un mandat de la parole du Seigneur. Alléluia, ils prêchaient la parole. Mais il y avait à Jérusalem des pharisiens. Ils n'étaient pas contents qu'ils se prêchaient la parole. Ils les frappaient sur la prison. Mais un jour, un homme s'est élevé, rempli du Seigneur d'Esprit. Il donne conseil aux pharisiens. Vous voyez, vous arrêtez ces gens là, vous les frappez. Vous les jetez en prison. Mais quand ils sortent, ils continuent à prêcher la parole. Vous les frappez encore. Vous les jetez en prison. Vous les fémininez. Mais quand ils sortent, ils prêchent encore la parole. Il a dit aux pharisiens, laissez-le. Si l'œuvre qu'il faut ne vient pas de Dieu, ça va arrêter tout seul. Mais si l'œuvre qu'il faut vient de Dieu, vous prenez le risque de combattre contre Dieu. J'ai dit, frère et soeur, il y a des églises qui vont ne toucher pas. Dieu est dedans. Tu es un enfant de cette église. Il a donné sauvé des vies. Des mariages brisés sont restaurés. Des péchés ont été sauvés. Et quand tu t'es attaqué l'église comme ça, tu as fait des combattres contre Dieu. Et personne n'est combattre contre Dieu. Et carré. D'où t'as de la paix? Elle m'a vu faire ça. Ça a marché. Mais d'où t'as de la paix? Alléluia. Et l'église, ce n'est pas l'église, quand il y a le sommeil dans l'église. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps et les familles de Saint-Esprit? Que Dieu habite en vous. Et qui ne vous appartient plus? Si je peux faire ça, dans l'église d'aujourd'hui, la conversion radicale, la répandance authentique, quand tu vois quelqu'un réellement, c'est l'église. Réellement, il a changé. Ils sont là. Alléluia. Dans les églises. Regardez simplement les gens qui sont pour vous-même à l'église. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur. Alléluia. Je dis bien, tu donnes ta vie au Seigneur. Donc quand tu donnes au Seigneur, ta vie n'est plus ta vie. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit. Votre compte ne vous appartient plus. C'est-à-dire, tu ne dois plus faire les conseils que tu veux. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. Donc toi, ce que tu dois faire, si tu es réellement né de nouveau, tu dois demander à Dieu, est-ce que je dois faire ? Celui qui dit oui ou non. Alléluia. Si tu dis oui, tu fais. Si tu dis non, tu fais pas. Parce que tu n'as pas été plus toi-même. Combien des chrétiens qui décident eux-mêmes sur l'église ? Ils font ce que veulent. Ils font quelque part, ils ne demandent même pas la direction des dieux. Ils font ce mariage avec un homme et une femme. Ils ne demandent pas la volonté des dieux. Mais si ton corps t'appartient, toujours appartient à Dieu. Mais nature, tu as la révélation. Parce que tu es réellement né de nouveau. Ton corps ne t'appartient plus. Donc dans tout ce qu'on fait. Alléluia. Tu dois demander la volonté de Dieu. Si Dieu dit oui, tu fais. Il dit non, tu fais pas. Pourquoi ? Parce que ta vie ne t'appartient plus à nous. Alléluia. Ta vie ne t'appartient plus à nous. Et ça se voit bien que dans l'année naturelle. Quelqu'un qui s'en rend à l'année. Il appartient à la nation. Amen. Même quand son père décède, il fait qu'il demeure une père. Il souffre. Et c'est son père. Si on dit tu vas, il va. Ce n'est qu'il va pas, il va pas. Tu es appartient à la nation. Quelqu'un des églises où les gens se disent, Enfant de Dieu. Vous savez vraiment. Enfant de veut dire que tu es appartient à Dieu. Tu es de ton père. Mais quand tu veux faire des choses, tu ne m'aimais même pas la vie de Dieu. Vous êtes l'État de l'Église. Donc vous êtes l'Église. Maintenant que tu n'es plus l'Église, quand le sommet spirituel est en ta vie. Amen. Combien de chrétiens sont en sommet spirituel? Alléluia. Amen. Physiquement ils ne dorment pas, mais spirituellement ils sont endormis. Des choses qui se passent dans ta famille. Des choses qui se passent dans ta vie. Si tu étais veillant, tu sauras que ce n'est pas normal. Amen. Mais comme tu dors. Alléluia. Mais comme tu sommeilles. Et les dangers spirituels, quand tu vas te réveiller, ça va être total. Et c'est ça, l'Église mort. Donc l'Église n'est pas l'Église qu'en sommeil. Ou la mort est envers l'Église. Il y a plein d'Église, qu'on appelle évangéliques, baptistes, pentecôtistes. Ce sont des Églises mortes. Et quand l'Église est morte, et quand tu es morte spirituellement dans l'Église, tu n'as plus de vie. Amen. Tu n'es plus de lâche pas la vie. Tu es incapable de donner la vie parce que tu es l'Église morte. Alléluia. Frère-sœur, la Bible dit qu'on peut lui donner ses goûts. Amen. Si tu propres la sémence de Dieu en toi, c'est la vie de Dieu en toi. Je veux quand même, Frère-sœur, tout ce qui vient au bout de toi, tu vas te financer. Amen. 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 Frère-sœur, sinon ils sont avec toi sur vos flux. Amen. Si tu propres la sémence de Dieu en toi, les gens qui vont te compagner, les gens qui seront autour de vous, sans effort, tu vas les influencer. Amen. Parce qu'on vient de régler ses goûts. Amen. Ce que tu n'as pas, tu ne vas pas donner. Et c'est ça que vous pourriez plus aujourd'hui. Amen. Regarde, les païens influencent les chrétiens. Les païens vous influencent. Les païens vous parlent et vous écoutez vous sourire. Alléluia. Parce que si tu prends un aimant, tu prends un aimant, tu mets sur les païens. Ça ne va jamais attirer les païens. Mais si tu prends un aimant, tu mets sur une ferraille, ça va attirer la ferraille. Ça est des soviets. Est-ce que tu es une église? Est-ce que tu es une église en sommeil? Est-ce que tu portes en toi la vie des yeux? Amen. La sémence des yeux. Sinon, tu n'es pas une église. Alléluia. Parce que l'église, c'est la seule. C'est l'assemblée des saints. Là où nous sommes, c'est comme si ce n'est pas passé. On peut nous transporter dans une montagne, dans une forêt, tant qu'on rougit sur la d'eau juste. Même dans la forêt, nous fermons l'église. Amen. Tu as renversé ses anges pour nous protéger. Amen. Sa présence, c'est la barbare. Amen. Même dans une forêt, parce que nous sommes une église. Amen. L'église n'est pas fait fonctionner des bâtiments. Parce qu'il peut y avoir un bâtiment sans avoir une église. Mais c'est d'abord où l'église soit une bâtiment. L'église soit une bâtiment. L'église est beau, est précieux, climatisé. Tu es absent. Amen. Je n'ai pas l'église. Alléluia. Amen. J'ai regardé simplement l'église aujourd'hui. Oh, je vais à l'église. Je vais dans l'église. Je vais dans l'église. Rien ne sait que ce n'est pas dans l'église. Mais je suis dit que l'église qui viendra en Lévis est de 65. C'est une église sans défaut, sans dache, ni rigueur, ni rien de semblable. C'est une église sale. Regarde les autres. Regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu es les pampers de Dieu? Est-ce que tu es en bâtiment? Les chrétiens sont pleins de jalousie, de méchanceté, de haine, de colère, de foudre, de mensonges. Mais ils sont quand même chrétiens. Alléluia. Amen. Les péchés ne te disent plus rien. Tu fuis dans les publicités. Tu fuis dans les péchés. Toi-même, tu ne sais pas quel hachimie tu penses vraiment, quel affaire que tu mènes. Si tu mourrais, tu es au paradis. Mais tu te trompes. Amen. Et ils sont dans l'église. C'est pourquoi ça? Il y a des gens qui sont dans l'église. Moi je le comprends. Dis-moi, amen. Parfois ils n'ont pas un délègue de l'église. Dès qu'ils ont raison. Tu es sa cousine. Tu es sa soeur. Tu es son ople. Tu es son ami. Mais quand elle regarde ta vie et sa vie, il ne veut pas la différence. j'ai dit mais pourquoi la Léglise ? tu fais la même chose et tu fais la même chose et tu fais la même chose Amen pourquoi nous nous battons Frère Cécile ? nous nous battons Frère Cécile pour changer la Léglise Jésus s'est caché Frère Cécile, Jésus s'est caché la foule est suivie comme tu prennes une vie Alléluia, les gens vont te suivre Amen les gens vont chercher à connaître qui tu es les gens vont chercher à s'approcher de toi parce que tu te transportes une grâce, tu te transportes une fille les gens vont essayer de s'approcher de toi pour savoir comment un être humain peut vivre comme toi avec tous les péchés dans ces mondes tous les mâles dans ces mondes les gens vont chercher comme toi Laisse que nous sommes les temps bénéfiques Alléluia Léluia 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 Ce n'est pas là où il y a la batterie et les guitares. Gloire à Dieu, il doit jouer la batterie et la guitare. Mais même la voix, la batterie et le piano, elle n'est pas en église. Il y a plein d'églises sur ta sœur où elle est piano, la musique, c'est tout le temps. Mais ce n'est pas en église. Valéria. Et regardez certaines églises qu'on appelle églises mortes. On les appelle églises mortes, sans oublier que nous-mêmes nous sommes églises mortes. L'église pertinente, ce n'est pas là où il y a la louange, là où il y a l'adoration. On peut adorer et louer une église de l'église. On peut adorer et louer et Jésus n'est pas présent. Amen. Jésus dit à la femme de sa matinée, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. On peut venir ici et adorer Jésus, sans connaître Jésus. Et nous pensons, parce que simplement, il y a l'adoration et la louange. Et ailleurs, on ne change que les cantiques. Donc ceux qui changent des cantiques sont dans l'église. Il n'y a pas fallu des cantiques, c'est dans l'église. Alléluia. Et nous pensons, bien sûr, quand les gens sautent, quand les gens tombent, alléluia, quand les bruits, c'est l'option. Il peut y avoir tout ça. Et juste, c'est la chair. C'est juste la chair. Quand les gens tombent, les gens prient. Et quand vous sauverez Jésus, aujourd'hui, il y a une l'option. Et juste, c'est la chair. Il s'offre dans l'église. Vous ne voulez pas avec Jésus, c'est la soeur. Je suis bien professeur. Je vais t'achècher l'église. Donnez-moi à mes amis, bienvenue à mes recherches. Quelle est ta position? Comment tu marches avec le Seigneur? Que Dieu nous effraye, soeur. Que Dieu nous effraye, soeur. Que Dieu nous effraye. Vous savez, à l'époque, dans Noé, je suis visé. C'est que c'est pas ça pour Noé. C'est pas ça pour Noé. Noé, ça, c'est à l'époque, il disait aux gens, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Arrêtez le mal. Arrêtez, Dieu m'a parlé. Noé a un frère du sauveur. La Bible l'appelle le prédicateur de la justice. Il a un frère du sauveur à son époque. Que Dieu a détruit ce monde, les péchés, et à son comble. C'est pourquoi il m'a averti de construire une arche. En fait, qui est convainc et sauvé, c'est en tête à l'arche. En fait, l'église, c'est l'arche des dieux. Et les gens se sont moqués de Noé. Écoute à Noé, tu l'as parlé. Il dit, l'église va arriver. Amen. Mais Dieu est patient. Dis-moi Amen. C'est pourquoi si tu es pressé, tu ne pourrais pas m'acheter. Il y a des problèmes qui vont que l'église c'est que tu es pressé. Mais Dieu est patient. Imaginez sa puissance, sa grandeur. Il peut créer le monde dans un mille jours. Il a créé dans six jours. Je prie le Seigneur ce matin-midi que la grâce et la patience viennent sur notre vie. Que vous soyez passés dans le Seigneur. Il faut en prendre la temps. D'ailleurs, les bonnes choses viennent à la patience. Ne soyez jamais pressés dans le Seigneur. Jamais pressés. Dans la vie, vous ne vous rendez pas dans une course. Chacun son temps, chacun son heure. Tu fais grâce, tu fais grâce. Soyez patient. Ne mangez pas que tu es en retard. Non. Par rapport à ta destinée, tu n'es pas en retard. Tu es patient. Calme-moi ton soulage. Il s'est passé 80 ans. Première année, personne n'a plus. La fin de l'année, personne n'a plus. Tu as dit qu'il y a des riches ou les dérichent. C'est exactement ce qui est passé aujourd'hui. Vous avez toujours dit que Jésus va venir. Oh, il va venir. et puis l'on ne vient toujours pas. Mais la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Amen. Ce jour-là, il monte au ciel. Frère, 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 il monte au ciel. Les disciples étaient là qui les regardaient. Jésus monte au ciel. Un ange est venu le voir. Il leur dit la même façon que vous voyez monte au ciel. Il revient dans la même façon. Un jour, il va venir. Et non, il construit l'âge. Vous imaginez, après 50 ans, il n'y avait pas la bruit. Après 70 ans, il n'y avait pas la bruit. Mais la quatrième année, la bruit commence à dormir. huit personnes n'étaient sauvées. Alléluia. Même les animaux n'étaient sauvés. Alors que je n'aurais crié partout dans tes végés. Frère, répandez-vous maintenant. Amen. Convergissez-vous maintenant. J'ai parlé à quelqu'un la fin passée et me dit « Master, est-ce que c'est vrai, le ciel existe, le paradigme existe, la terre existe, est-ce que ce ne sont pas les vaches des humains ? » Je lui dis « Je vais attendre ton sens. » Niveau de se convertir, se répandir et te sourire. Mais quand tu es arrivé là-bas, tu te rends compte que c'était une invention. Tu ne perds rien du tout. Même si tu n'as pas de convertir et tu es arrivé là-bas Christophe, c'est vrai. Tu vas faire comment ? Et si tu es converti, tu ne t'étais pas. Tu arrives là-bas pour la mort. Alléluia. Tu te rends compte que c'était une invention humaine. Tu ne vas rien dire. Maintenant, tu ne vas pas te convertir. Tu vas peut-être mentir parce que tu es forté dans ta pensée que non, Dieu n'existe même pas et tu meurs. Alléluia. Et si tu te rends compte que c'est vrai, c'est un tout cas. Amen. Écale, c'est un tout cas. C'est un tout cas. Regarde les choses. Les bêtises dans les séquences. Les choses les chrétiens sont en téléphées. Regarde les filles que c'est. Beaucoup d'entre vous. Vous savez, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept, au bout de autre chose. A l'église, tu es autrement. A ta famille, tu es autrement. A l'omine des amis, tu es autrement. Ils les es autrement. Tu es même bien qu'un caméléon. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi un jour tu ne peux pas t'arrêter? Alléluia. Parce qu'il a fait des décisions. Tu prends une décision radicale. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je vais arrêter. Amen. De quoi tu n'es pas fait? Amen. Amen. Pourquoi tu n'es pas fait? Explore. Tu es toujours la vie de cache-cache. Amen. Pour te connaître sous le visio. Let's go. En fait, on ne sait pas qui tu es. Pourquoi tu dégages ta vie comme ça? Au moins qu'il est ma seule change. Amen. Mais tu es fou. Amen. Alléluia. Amen. En fait, on ne te connaît pas vraiment. Et tu as la vie vers cette église. mais ça fait clair. Tu es toujours dans les knick-macks. On ne sait pas tout qui tu es. Tu es même dans le blanc, même dans le noir, même dans le rouge. Et tu es chrétien. Alors, tu me t'es décidé. On est complètement changé. Alléluia. Et tu es prêt comme le Seigneur. Et on a dit une église. Ce n'est pas l'église de ma soeur. Et l'église n'est pas l'église. Lorsque la vie de prière décale à zéro. Que Dieu vienne sur votre vie. Amen. Un frère venait me voir la fois passée. Je lui ai dit pasteur, ton message de la prière a rêvé ma vie de prière. Je ne vois la vie. Si quelqu'un ne prie pas parce que sa vie est priée et qu'elle a signé l'unité des messieurs, les thermomètres, l'indicateur que tu es l'église parce que tu pries. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la prière. Les gens ne veulent pas prier. Dans l'église, ils n'aiment pas la prière. Allô, il me donne les thermomètres l'indicateur qui fait que tu as une relation avec Dieu parce que tu pries. Ma soeur, mon frère, le ramène. comment tu connais Dieu et tu ne parles jamais c'est Dieu. Comment tu connais Seigneur tu n'es m'accroche de lui. Comment tu connais Seigneur tu n'as aucune intimité avec lui. C'est que tu ne connais pas. Mais quand on connaît quelqu'un, on désire lui parler. Quand on connaît quelqu'un, on désire être avec lui. Quand on fait une bonne relation avec quelqu'un, vous côtoyez, vous fréquentez, vous appelez. C'est normal. C'est l'indicateur qu'il y a une relation des bons. Lorsqu'un a une bonne relation avec Dieu, il prie. Chez lui, à la maison, il prie. Je veux la comprendre Frère Seigneur, quelqu'un qui vient se convertir il y a deux mois, il y a trois mois, il prie 20 minutes, 30 minutes. Mais qu'il y a des années qui étaient à l'église, le temps qui dépassait sur 24 heures de la journée, toi, depuis 20 minutes, j'ai aucune relation avec ça. Et comme j'ai dit le mans ce passé, vous savez moi, avant j'ai connu l'un des faux prophètes. Maintenant, je n'approuve pas ce qu'il faut. Mais je le comprends. Il y a des problèmes à travers le sol. Vous ne me chassez du pas vous-même. Avoir une intimité avec du pas vous-même. Et nous sommes plus dans l'Ancien Testament et la Sienne Alliance. Frère Seigneur, si la Sienne Alliance était meilleure, Dieu n'allait pas créer la Nouvelle Alliance. Parce que la Sienne Alliance pour avoir besoin de quelque chose, il faut aller voir les prophètes. Mais je vous ai dit que je vous dis, Frère Seigneur, tu n'es plus grand prophète de la pauvretie. parce que personne ne peut bénir ta vie. Il y a des bonnes choses dans ta vie pour tout le monde. Mais moins de problèmes, tu t'appelles à gauche. Moins de problèmes, tu t'appelles à droite. Toi-même, tu peux en payer. Tu ne peux pas aller dans ta chambre, tu n'imagines pas ta vie. Juste une coupe d'elle, mais n'écrivait pas la prière. Jésus, c'est même une belle prière. Elle est possible. Si vous regardez les prières de Jésus, ce n'est pas des prières longues, kilométriques, des coups de prière, mais des possibles. Pourquoi? Ce qui donne la poussure de la prière, c'est la personne qui prie. c'est que tu es à la intérieure dans la poussure de la prière. La prière est obligatoire. La Bible a dit dans Matthieu 6, après le 7, la Bible ne dit pas si vous priez, la Bible, quand vous priez. Donc tu dois prier. La prière n'a pas une condition. Quand vous priez. Est-ce que vous priez? Est-ce que l'Église priez? Si vous voyez, bien-aimés, de votre entourage, dans l'Église, elle se servit autour de vous et il est à l'aise parce que vous ne priez pas. Amen. Amen. Et si vous priez, vous ne l'êtes jamais entourée par les soucis. Amen. Si vraiment, je comprends pas les critiques et je ne connais pas sur les cadans, mais je ne sais pas sur ses prises, il va fuir. Il sera mal à l'aise. La puissance, il va pégager. Il va faire qu'il va fuir. Amen. Si vous chauffez la prière, quelqu'un vient chez vous, dit ma soeur, je vais passer une semaine de vacances. Je ne sais pas, il vient un jour, il vient d'entre. Je vais rentrer. On va acheter les gras, on va acheter un manger pour le monde. Je vais rentrer. Vous ne savez pas qu'il y a. Vous ne savez pas qu'il y a. parce que quand vous priez, quand vous demandez à Dieu dans toute votre maison, quand vous consommez votre maison à Dieu, quand vous priez, quand il est dormi, vous ne savez pas ce qu'il voit. Mais vous priez, on l'indique à travers le sol qui fait que tu es une bonne relation au Seigneur. C'est ta vie de prière. Donc c'est ta vie de prière et que les gars de 10 minutes t'as réglé à soi avec Dieu de 10 minutes. Si ça c'est 5 minutes, t'as réglé à 5 minutes. Comment tu prie pas ? Les gens sont sportifs, ils s'entraient tous les jours pour qu'ils soient en plein fond. Toi tu es chrétien, tu prie pas. Tu manges à prière. Avec tous les poisons qui ont mis au jour, tous les poisons, pesticides, alcides, tous les produits, ils savent que c'est non-signé à la santé. Ils mènent quand même. C'est pourquoi ils vont les manger dans les grâces. Amen. T'as réglé à tous tes sablés par rapport à l'eau de la prière. Quand tu manges sans prière, après tu as mal au ventre, même les choses qui sont dans ton corps, mais parce que vous ne priez pas avant les manger. Vous savez pas ceux qui travaillent dans ces laboratoires avec le maître qui sont-ils. Mais vous ne priez pas. Vous dormez, vous ne priez pas. tu veux te guérir, tu veux te délivrer, tu veux te sauver, mais tu ne prie pas. Dis-moi même. Tu veux te marier, mais tu ne prie pas. Alors que t'as décidé à me cacher, tu pourrais simplement prier, Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils. Le frère là qui vient, ce n'est pas mon fils, il faut s'éloigner. Tout le monde va courir avec toi. Toi, tout le monde court avec toi. Tout le monde dégrade, même les chènes dégrade. Mais parce que tu ne prie pas, mais si réellement tu dois prier, frère, n'est pas qu'un homme ne s'approche pas de toi. Mon frère, n'est pas qu'un homme ne s'approche pas de toi. Alléluia. Parce que tu prie, quand le frère de la prière est à nu, mais frère, il n'a pas de vie, il y a des chances qui ne s'approchent pas de toi. Il y a des personnes qui sont mauvaises qui ne s'approchent pas de toi. Parce que tu prie. Donc, j'en viens dans l'église et je ne vais pas plus. Comme je l'ai dit l'avant passé, frère, toute chose marche avec le péché. Amen. Quelqu'un qui prêche la parole au monde évite un péché. Il n'y a plus des prédications sur la dulté. Il y a des prédications sur la fornication. Il y en a plein. Je parlais à une sœur dans un pays que je connais très bien. Mais j'avais du mal à croire. Je suis là parce que elle ne demande pas. Une pasteur, c'est vrai. Je l'ai dit c'est vrai. Moi, j'ai douté qu'il change pas aussi. Elle m'a dit que c'est ma pasteur. Dans notre église, notre pasteur est mariée. On connaît sa femme dans l'église. on connaît sa seconde femme dans l'église. Je lui dis sérieuse. Mais moi, je te demande pas. Toute l'église, c'est une édition qui est une sœur. C'est la deuxième femme du pasteur. Je lui dis Je lui dis qu'il fait qu'il a fait quoi à moi. Il a fait ça. Alléluia. Alléluia. si tu pèches, tu pèches, il a fait un accueil là-bas. Tu mets le protocole et tu fais correctement de l'église. Alléluia. Les gens disent qu'il n'est plus la pêche et tu n'as plus tout qu'il n'est pas la pêche. Tu n'as pas chanté comme ça. Je sais pas. Tu n'es plus la pêche. Quand Dieu te donne une fois, Alléluia, pour chanter pour lui, si tu pèches, il n'a pas la voix. Il ne va pas enlever la voix. Tu n'es bien chanté. Mais au ciel, quand tu pèches, quand tu chantes, nous en entendant des mélodies, au ciel, ça fait des bruits. Parce que tu es la pêche. Amen. Plein des gens ne s'écoutent sur la pédicité. Écoute, ils posent les mains, ils donnent. l'ont sur vous. Mais dans l'impulsité. Mais vie de l'église. Tu comprends Jésus pour moi. Il a dit ne les gardez pas autour, les gardez au fond. Je le comprends. Tu me fais ton avec Christ à tes soeurs. Tu as ma crée, tu es au bout de corps, tu prêches la parole. Mais vie de l'église. Il y a une chose que quelqu'un t'a fait dans l'église, c'est prier. Si quelqu'un s'advise dans les péchés, les péchés, tu suivis la vie de prier. Amen. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives pas à prier. Les péchés, c'est l'ennemi de la prier. Et c'est pourquoi vous ne priez pas. Si vous voulez savoir, frère soeur, quel est-ce que tu es dans les péchés, n'est-ce que je veux une prophétie. Et c'est une voix s'advise. Amen. Tu ne peux pas, frère soeur, vivre dans les péchés et prier, c'est pas possible. Tu vas être fatigué, tu vas commencer à dormir. Si vous voyez des gens qui ne prient pas, quel soit l'Église, la prier les ennuis, je vous garantis. Tu vois, un génie au prix, un venant au prix, il va faire 10 tours au toilette. Parce que bon, le temps d'épicel, je vais gagner cette nuit. Les gens n'aiment pas prier. Si beaucoup d'entre vous, les génie fesseurs vraiment à travailler, vous venez à 22, au moins je vais gagner une heure. comme ça, 20, tu es énorme, il finit qu'il y a plusieurs. Si tu fais ta dépecher, tu vas aller la prier. Tu vas vite la prier. C'est pourquoi, vous voyez, quelqu'un t'en restait une heure, deux heures, il peut y aller, trois films successifs. Et enfin, mais dès qu'il commence à prier, il commence à dormir. Parce que la première chose qui est le péché dessus, c'est l'avis de prier. Alléluia, c'est l'avis de prier. Maintenant, je pose la question après, pourquoi tu pries-là? Pourquoi tu pries-là? Pour ta dépecher, tu es le commandant d'avis. Tu es ça comme si tu, tu vois le diable détruit ta famille, détruit tes relations, détruit ta vie. Tu es témoin. Tu veux ton couple, l'épouse, tu es témoin. Ton mari, tu es témoin. Pourquoi tu pries-là? Alléluia. Je l'ai aussi fait prier. Tu as fait changer les choses. En plus, dans ta prière, tu ajoutes les jeunes. Et tu viens d'entendre je vais faire des choses. Un jour, il n'a pas pu le dire. Il dit, Seigneur, tiens mon secours. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, mon fils est pilétique. Je l'admène à tes disciples. Ils n'ont pas pu le délivrer. C'est pour ça que je te l'amène. Je dis, amène le moi. Je dis, mon fils est culmé et il s'est jeté dans le feu. Je l'ai demandé à tes disciples de prier. Ils n'ont pas pu le délivrer. Je dis, amène le moi. Alléluia. Le disciples est témoin. La prière est remplie de la poussance. Je te l'ai pu bâtir une poussance. Et du esprit souloué, c'est un de ces enfants. Les éprits souloués. Et moi, je connais beaucoup les disciples par rapport au quotidien du jour. Ils ne connaissent pas, alors ils ne savent rien. Ils ont demandé à Jésus. Alléluia. Mais nous aussi, on a prié. Pourquoi ces démons sont à la prière? Parce qu'on a prié. Et toi, tu as prié son parti. Jésus leur dit, ces gens des démons ne sont pas dans la prière et pas les jeunes. Y a des démons qui ne vont jamais partir si ils ne partent. Y a des démons qui ne vont pas partir si ils ne partent. Y a des démons que tu jeûnes, ils partent. Y a des démons que tu pries, ils partent. Y a des démons que si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, ils partent pour jamais. Et ici, c'est de ce jour-là qu'il y a certains démons qui ne partent par la bière et par les jeunes. Et vous ne priez pas. Alléluia. Venez les temps de prier. Vous ne savez pas prier. Et ça ne vous dérange pas que vous ne savez pas prier. Demain, tu seras responsable. Tu vas être marié. Tu vas gérer un foyer, des enfants, tout ça. Et vous ne savez pas prier. Qui ne sait pas prier. C'est pourquoi ils ne vous mangent pas. Bien fait. Alléluia. Envoie des 100 dollars. Envoie 300 dollars. Je vais aller à la montagne. Tu es en France ici. Toi, tu es à la montagne. Et là, tu es prié pour toi. Alors que si tu pries toi-même, tu fais le combien de 200 dollars ? Amen. Amen. Et puis, je t'appelle encore. Non, je t'appelle encore parce que j'étais là-bas. Les 100 dollars me disent, toi, tu es à la montagne. Tout ça parce que les gens ne sont pas prêts. Amen. Et je vous remercie à mes seuls. Vous cherchez-tu ? La Bible dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Mais non, toi, tu ne cherches pas, tu vas le trouver. Je vous remercie. Mais je les tiens, il s'est lévé. Et quand c'est que ça se passe dans le monde ? La Bible dit, il est en colère, le diable. Sachant qu'il a lévé. si vous voulez faire barrage au couffin de l'ennemi, il faut prier et la prière c'est un travail c'est un travail à prier n'écoute pas toujours ton corps que un chrétien sonnait se prie assis sur son corps il ne faut pas plus écouter ton corps, c'est vers les moments où tu as sauvé il y a des moments où tu es fatigué, il faut que c'est dit si je coupe les corps, je suis fatigué, je suis sauvé, j'ai prié et j'ai des corps dans ta vie il y a des moments où tu défies ton corps si chaque fois que tu dois être chez l'être, tu as mal à l'estomac et quand tu es fatigué alors que c'est ta vie qui est en jour tu connais les gens qui t'entourent tu connais la terre qui t'entourent aujourd'hui les gens sont méchants on empoisonne les gens, on engroupe les gens Alléluia ce qui t'est prospère, c'est à prier quand tu parles à Dieu, tu es content de Dieu c'est que tu es en paume de la soirée de Christ mais les gens ne vont pas prier c'est pourquoi un chrétien qui ne prie pas dans ma journée je ne vois pas le faire ça et parfois ça se sert et sur gamme et haut de gamme c'est compliqué même les guitaristes, les pianistes sont perdus mais ils regardent nos chants aujourd'hui Frère soeur, le talent c'est autre chose Amen l'onction c'est autre chose mais la seule du point l'onction et le talent c'est d'ailleurs tu es nul par la force, nul par la puissance c'est moi mon esprit ne comptez pas sur les talents même tous les professeurs tu fais les affaires, priez c'est grave, moi je ne comprends pas Jésus disait, est-ce que vous en savez pas bien il fait cela, il y a des gens qui ont des boutiques ce sont des marabonds ils ont des fétiches les matins quand ils viennent, avant de l'ouvrir ils font des rituels ils prennent l'origine des vins les magasins ils ont des statues derrière la boutique où tu vois des boutiques qui s'allument c'est son Dieu c'est la force et dès qu'il fait ses prières il fait des libations il voit les clients même quand tu marches et tu achètes tu ne voulais pas mais tu achètes et il prospère et après pour les enfants des dieux regardez pas les paillis mais les paillis ont des dieux toi tu prie jamais Amen, Amen Alléluia Amen tu prie jamais tu prie jamais tes puissances ne marchent pas au lieu de prier tu prie jamais tu travailles quelque part tes seuls tu prie Seigneur tu es une clé de ton chef Amen je vous garantis je vous garantis je vous dis Vrai là où j'étais en mission je faisais ce que je veux je vous garantis ce que je veux les gens qui venaient j'ai l'intercession à cette équipe ils voyaient je viens d'avoir une voiture la société mais je ne sais pas je viens d'avoir une voiture je viens d'avoir une voiture je viens d'avoir une voiture j'allais descendre tout le monde et je lui ai remetté la voiture quand je voulais je viens d'avoir la voiture demain il y a un an tu vois ça il y a un an il faut se plier mais quelqu'un de venir devant la voiture il y a un fusil et ça crée des jaloux et c'est qu'à la grâce d'un compagnie j'ai dit qu'à la grâce d'un compagnie et comme la grâce d'un compagnie je ne suis pas qu'à la grâce d'un compagnie les portes sont les femmes sont parce que la grâce d'un compagnie Alléluia Fait que cet enseignement vous booste vous réveille et commence à prier de le voir les solutions à vos propères les gens vont prier la grâce mais vous n'avez prié Alléluia on acclame le Seigneur quand on prie les frères qu'est-ce qui se passe la prière déclenche le rêve spirituel partout dans le monde dans les frères il y a des crises c'est qu'ils soient une douille surtout les femmes je ne vais pas passer ne comptez pas sur vos maquillages Alléluia ne comptez pas sur ça ça vous rappelle ne comptez pas sur ça prier 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 moi je sors des 40 jours quand je prier les jeunes ne pouvaient pas les réglas la prière dans le pays la prière devait briller quand tu pries tu n'aimes jamais le jour de Dieu qu'ils sont faites mariage vers des mondiaux diagone la main les jours de Dieu ça débarque ça t'intéresse pas Tu es un sommet spirituel Et quand tu commences à prier Tu te rêves Vous savez frère Beaucoup dans les églises Vous savez les chrétiens J'en ai jamais pensé Quel jour vous mouille Et je sais comment tu vas s'appeler Tu vas te donner ton nid C'est pourquoi dans nos familles Quand la mort vient On dirait les yeux de ton partage Et parce que moi j'avais pensé Quel jour on va mourir Mais quand tu pries Tu es un contact avec Dieu Dieu te parle Consolue l'éternité Tu manges, tu bois, tu travailles Tu prépares l'attention Parce que quand on ne prie pas Tu seras discré Il y a des gens qui sont discrés Fais-le-sœur Un jour ton père va mourir Ta mère va mourir Tu vas mourir Mais cette conscience Viendra quand tu pries Par la prière Par la prière de révéler Que si il y a la vie terrestre Il y a la vie céleste Que l'éternité existe Par la prière Des chrétiens qui ne prient pas Sont en se formé En fait Ils foignent comme ils foignent pas Ils attendent comme ils attendent pas Parce qu'ils ne prient pas Alléluia Quand tu pries Tu mobilises les anges À ta faveur Alléluia Quand tu pries Tu n'es pas seul Daniel priait Et tu as envoyé un ange Vous pouvez nous dire Daniel Dès que tu as commencé à prier Tes prières sont dans le monde Quand tu pries Les enfants sont avec toi Amen Quand tu pries Fais de seul Dis-moi Amen C'est comme Vous voyez quelqu'un Traverse des problèmes Il voit qu'il y a des soucis Mais il ne pries pas Puis quand tu as des problèmes C'est là où il faut passer C'est là où il faut chercher Quel qu'il soit le montant des problèmes Et tu verras la paix Et la silence C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est impossible C'est difficile Mais quand tu as prié Quand à sortir Tu as quand même Cette assurance Que tu vas faire Parce que tu es en contact Avec Dieu Amen 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 Il y a des problèmes Beaucoup de gens Qu'est-ce qu'il y a des problèmes ? Parce que c'est lamenter C'est pleine C'est la prière Amen Dieu n'écoute pas les plaintes Et les lamentations Dieu écoute les prières Amen Et beaucoup de chrétiens Vous êtes là pour vous plaindre Je comprends pas ma vie J'appelle là-bas Moi je comprends pas On va à la vie Je comprends pas l'Église Si Dieu existait Dieu s'en fout Amen Mais si tu mens Je dis de paix Amen Ta parole déclare Amen Mets-toi à ton côté Bimé à toi Amen Je ne l'ai jamais atteint Je suis ta fille Et moi c'est là Amen Quand tu viens prier Je sens une paix Vier Amen Amen Tu vas dans un examen De conduite Tu vas à l'obidaire Tu vas à l'exemple d'embauche Tu n'oublies pas Il y a des gestes Dans ces mots Amen Il y a des fortes Dans ces mots Amen Prenez le dernier Je vais rencontrer C'est pas toi C'est pas toi C'est pas toi Si toi Je mange Je ne bois pas Amen Tu vas à l'exemple d'embauche Tu vas à l'exemple d'embauche Tu vois la même personne Il parle avec Dieu Il ne veut pas les gens Bonjour madame Ça va ? Assez-vous là Bon J'ai un autre document Tu sors De nos secondes C'est bon 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 Amen Parce que nous prions Dieu est le cœur Mais parce que nous j'ai prié Ne négligent jamais la prière La prière c'est la récipitation de l'église Tu pries face à son Tu vois Un temps libre C'est présent C'est nécessaire de prier Parce que tu ne sais pas Que demain Je n'aurai pas Amén Amagasiner la grâce De la prière Amén Prie aujourd'hui Tu pries demain Tu peux le faire Mais tu ne sais pas L'impact d'être prière Qu'il y a de l'autre C'est du toi Qu'il y a de l'église Amen Amen Quand tu pries Fais-le seul Moi j'entends toujours Les gens Dénémer Quand tu pries Tu seras sensible A la voie de sa raison Amen 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 Tu seras 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 convaincu Dans bon esprit Amen Papa Tu voulais faire une chose Mais non Tu es levé Amen Amen Parce que quand tu pries Tu es convaincu Par la salle Ce qui Il faut parler Amen Amen Et ça se passe La prière Fais-le Fais-le Il y a des oreilles Qui peuvent vous conter chers C'est ça Papa Dis-moi Amen Amen Il y a des oreilles Qui sont irrévables Et fatales Amen Tu les commets C'est une pote de ta vie Je l'ai fait Mais d'abord Pour les mal les commettre Très bien Seigneur Je vais aller à gauche Mais si tu sais Qu'à toi Seigneur Seigneur Guide-moi à toi Amen Il va te guider à toi Amen Tu n'as jamais envie De faire ceci Mais si tu penses Que ce n'est pas bien Aide-moi 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 Et tu es sûr Faire de ça Amen Je ne suis pas Fils ton fils Aide-moi 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 Parce que Je vais faire Les langues Demain Et puis Demain Là tu arrives Tu ne peux plus partir Tu es revendu Amen Et puis Tu ne peux plus partir Et parce que Tu n'es pas partir Certaines nouvelles Mais tu as dit Parce qu'il m'a demandé D'aider C'est vrai Papa Mais comment je vais t'aider Il va juste avoir Mal au fond Mais c'est Papa Amen Les voix des Tues Ils sont de sauf Mais quand tu pries Alléluia On acclame le Seigneur Mais ça me l'envoie C'est De avoir Dès un point Quand l'Église De l'Église C'est quand Il n'y a plus Une rébandance Quand le péché Est tourné à l'Église Quand une prêche Plus que le péché Est la rébandance C'est l'Église De l'Église Amen De semaine 11 Verset 2 à 5 Écoutez De semaine 11 Verset 2 à 5 Je lis la parole de Dieu Amen Un soir David se leva De sa cruche Et comme il se promenait Sur le toit De la maison royale Il aperçut de là Une femme qui se baignait Et qui était très belle de figure David fit demander Qui était cette femme Et on lui dit N'est-ce pas Batsheba Puis Léliam Femme du riz De l'Étienne Et David envoya des gens Pour la chercher Elle vint vers lui Et il coucha avec elle Après s'être purifiée De sa souillure Elle retourna dans sa maison Cette femme devint enceinte Et elle fut dire à David Je suis enceinte Amen Et je vous remercie à la blessure Amen Vous soyez bien Aujourd'hui Le diable a invité Les églises Et il est rentré Et il s'assoit Tranquille Si vous voyez aujourd'hui Des fausses émergées Qui sont prêchées à l'Église On ne pêche plus sur les péchés On veut tranquilliser la conscience Déjà Nous sommes dans le temps de la grâce Nous sommes dans le temps de la grâce Mais le temps de la grâce N'est pas un passeport Plus fait d'un péché On a changé l'égout Et les chrétisés sont pleins d'états Nous sommes dans le temps de la grâce On pêche la répandance à l'Église Quand on pêche la répandance On pêche le péché Vous condamnez les gens Mais je voulais dire C'est l'après-midi C'était la péchée C'est Jacob l'a dit Amen Et les chrétisés sont pleins On pêche plus la répandance Et les péchés S'ils ne pêchent qu'en sommeil Ou morte Vous pêchez Les péchés de la répandance Vous n'avez pas d'amour Vous n'aimenez pas les gens Qui ne pêchent pas Vous prêchez Vous prêchez l'indépandance Et les péchés C'est le message La condamnation Mais tu es déjà condamnable Et c'est ça Les chrétiens Et les pires Les chrétiens aiment Ces messages Les chrétiens Quand ils viennent Ils font qu'on puisse Les tranquilliser Qu'on ne puisse pas Révéler conscience Ils sortent avec les péchés Ils rèvent les péchés Récemment sûr On ne prêche pas les péchés Mais comment vous avez changé ? La Bible dit Luc 24 Vers 7 C'est Jésus qui parle Il dit Allez prêcher l'indépandance Et les pardonnés péchés Jésus a dit Allez prêcher l'indépandance Et les pardonnés péchés Aujourd'hui On vit pour prêcher les péchés Amen Si j'ai un prédicateur Qui prêche l'indépandance Tu ne seras pas aimé Jésus fait l'indépandance Sur la dépesté Il n'a pas le cœur Il n'aime pas les gens Il condamne les gens Nous sommes le temps de la grâce Le temps de la grâce Ce n'est pas le temps de péchés C'est pourquoi l'église C'est comme ça Alors que vu le temps Qui se passe L'église doit se préparer A la rencontre sur les bouts Jésus le vient bientôt C'est le temps C'est le temps de se préparer Parce qu'il est beau Qu'il est bon à venir Pour gestion de tous Qu'il est qu'il est qu'il est Amen Mes frères et sœurs Écoutez-moi ça va venir Parce que je vais vous parler Ne banalisez jamais les péchés Ne commencez jamais A commettre les péchés Parce que vous ne saurez pas Où passer vous allez N'étiez pas juste un péché Je suis quelqu'un de l'embrasser Un garçon J'embrasse une fille Ça m'a fini par la fornication Et par la débauche Et de devenir un bataille Je n'ai pas besoin de l'embrasser Je n'ai jamais parlé de péché Les péchés sont précieux de la mort Les péchés sont tués sur l'ancier Les péchés te tuent à peu de feu Les péchés te conduire à la mort Alléluia Tu vas commencer Mais tu ne vas pas imaginer Parfois tu ne voudras plus t'en sortir Les péchés puissants Mais pour puissants les péchés Si tu vois les péchés Fuis Si tu vois les péchés Allez demander conseil à Joseph Fuis On résiste au diable Et on fuit les péchés Ne commencez jamais à faire ça Ne commencez jamais Ne te dis pas Qu'ils n'ont rien en sortir Il y en a qui sont en anglais Ils ne se sont plus jamais Tu ne peux pas imaginer Où ça fait qu'à venir les péchés Daphir, Fesseur Daphir Un grand roi Alléluia Il pensait que c'était un plaisir D'abord Il ne s'imaginait pas Fesseur Où ça fait venir Je vous fais voir Après les péchés David Ce qu'il y a à David Il avait une femme En tout cas c'est béni Et nu C'est pourquoi je vous donnerai un conseil Frère et soeur Moi je comprends Au moment des crédits Pourquoi vous ne voulez pas chez vous Pourquoi vous n'aimez pas rester chez vous Amen On ne répond pas à nos invitations Il y a des invitations Elle dit je ne viendrai Elle dit je ne viendrai pas Dernement Restez-vous à sa maison Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous Vous avez péché Parce que c'est une partie qui est là Préservez-vous frère et soeur Préservez-vous Préservez-vous Les péchés Dites-vous Toujours Père tout qu'il soit Les péchés Amènent des grands malheurs Il y a des moments Vous restez chez vous Moi je comprends Il y a des frères Qui n'aiment pas chez eux Tu l'appelles Je suis son oncle Tu l'appelles Je suis la dame Tu l'appelles C'est l'ami Tu l'appelles C'est la cousine Pourquoi tu n'es pas chez toi En plus tu es marié Quand tu es bâti Il y a des raisons Et son lit Annika T'es mariée T'es ta femme Et c'était Les péchés Et c'était les péchés De David Israël était un quai Amen En tant que roi Il devait être A la tête de la quai Mais il était chez lui Dans son palais Qu'est-ce qu'il faisait ? C'est pourquoi même Le monde dit Tu es comme un mauvais endroit Et au mauvais moment Ne soyez jamais Un mauvais endroit Au mauvais moment Il y a des endroits Vous n'allez pas Il y a des endroits Vous n'allez pas Il y a des endroits Viens Tu viens pas Demain Viens Tu viens Mais toi Donc les invités Tu es bon Regarde les péchés Dans que tu t'es embarqué Parce que Jake Allait quelque part C'est là où tu as trouvé Les péchés Mais ce qui était Réché C'est toi à la maison Et tu l'avais pas péché Si David est en guère Parce qu'à l'époque Sous les rois Qui tombent sur la guère S'il est en guère Il n'allait pas voir Une femme nue Mais parce qu'il était À la maison Alors qu'à cette époque-là Il devait être en guère Mais lui Il était chez lui À la maison Et puis il va Nus Entrer à s'habiller Sur son balcon Il faut se garder Gérer les puissons sexuelles Alléluia Fuyez les péchés Parce que les péchés Les péchés Les péchés Admirat David La honte Proverbe 14 Le péché C'est la honte du peuple Si tu cites les péchés Un jour Tu vas marcher A tes péchés Il y a des fêtes Tu pourras plus aller Parce que tu t'es allé péché Il y a des fêtes Tu pourras plus aller Tu marcher la honte Un jour Tu te tireras en bas Parce que tu as péché Parce que les péchés C'est la honte du peuple Et quand même fois Une femme Il s'est venu Il envoie C'était pas sa femme Alléluia Si tu veux Un monde de ta vie Mets les genoux Par terre Tu dis Tiens donne moi Un maïs Tu vas te les donner Tu veux une femme Dans ta vie Je veux une femme Il y a plein de femmes Dans les bonnes femmes Qui tournent Mais ne convoitez pas Ne convoitez pas Et il a le même On va chez cette femme là Et il couche avec la femme Et la femme devient enceinte Frère et soeur Alléluia Ton péché Probeur a éphobie Tout péché Tu vas combler Même si tu le connais Quand tu as chien Ça produit un fou C'est pour aller Commencer avec les péchés Comme je dois Vraiment Comment tu peux Résiter avec elle Non J'ai en 6 ans Alléluia J'ai en 6 ans Fais Fais Ma soeur La vie est faite Des choix Il y a des choix Des faits Qui sont là Et radical Parce que la vie Est née Comment tu peux Faire une femme Faire Pendant 6 ans De défiance Tu as une maison Tu travailles Tu as des papiers Et 6 ans Fais Alléluia Et vous Et vous Stéphane Et pensez-vous Encore J'ai l'air Mais trop 6 ans Et en dernier Vous couchez Vous découchez Vous découchez Vous découchez Vous découchez C'est sérieux Tu as Tu Tu travailles Et travaille Si vous Venez La moitié J'ai dit Mario Dis-moi Amen Mario Point Alléluia Quelqu'un m'a dit La fois passée Il a rencontré Une fille Et la fille Nous dit Non Mais quand Tu vas M'a dit Oh je vais Prier encore Mais Qu'est-ce Tu vas Vraiment Quand tu m'as Aimé Tu ne vas Prier Mais quand On se fait Marier Tu dois Prier Tu dois Prier Avant D'aimer Une fille C'est Celle-là Que je veux Elle m'aimée Est-ce Que c'est Ta volonté Oui Tu vas Mais Quand Tu aimes La fille Vous allez Au restaurant Et vous Couchez Ensemble Maintenant Pour se marier Je dois Prier Il se secoue Amen Amen Pour se marier C'est là On dit Non Tu n'es pas Les gens Les femmes Mais pourquoi Tu m'aimé Il y a des Réations Tu les casses Elles sont Toxiques C'est pour moi Que c'est C'est pour moi Que c'est C'est la même Chose La femme De toute Vie Mais la soeur Ne touchez Pas à nos maris Ne touchez J'en A une femme Marie Tu vas Mourir David Et ne touchez Pas simplement Aux femmes Et aux autres Ce n'est pas Ton mari Ne touchez Les péchés Sexuels Écoutez Mme Sabine Je vous ai dit C'est le péché Le plus dangereux C'est pas moi Qui le dit La Bible A dit Tout péché Que vous commettez Tu connais Les vols Les mensonges La haine La Bible C'est péché Est extérieur Du corps Mais ceux Qui couchent Avec un postulé Pêchent contre Son propre corps Enfin Quand vous couchez La qualité Il n'est pas ta femme Tu le pêches Contre ton propre corps Mon Dieu Faut Gélez Vos sentiments Médissez Vous faites la seule J'ai envie Mais Non, non Ma vie Elle est un danger Si tu veux Une porte Fouille Gardez Parce que Tu connais Ton corps Tu sais Que non Je commence A travailler Et La vie Commence A Parter En secret Tu prends Toutes les hommes Tu appelles Je pars Non C'est non Je pars Et si je restais Là Je vais tomber Et ce que J'ai fait Si nous C'est L'amour Dans une Couches Avec La femme D'autrui D'un Sondage Loyal Fait Sœur Tu Et La femme Les femmes Sont comme ça On l'appelle Elvira Pourquoi Batshez Par cette femme L'a pas Explégate La vie Et moi Je suis marié Où tu m'appelles Quand L'a vu Avoir Il s'écart Il s'écart Je ne sais pas Je ne viens pas Même si c'est Le roi Je ne viens pas Tu me met en prison Je ne viens pas Et Il ne sait pas Qui est marié Fou Les femmes On fait Un certain On dit Non Je vais Aller On peut Y va Chasser Et moi Je veux Une Arrête Les femmes Sont comme ça Elle C'est Que Cette Suive Mais Marie Marie, mais comment tu vas aimer une femme mariée ? Non, peut-être qu'il va changer sa femme, comment ça va, je prends la place. Tu ne prendras jamais la place. Amen. Amen. Tu vas pouvoir s'appliquer à Ogabe David, mais tu vas au roi, tu vas être marié. En plus, mon mari, il est connu, il est génial, il est à la guerre, alors toi, elle peut m'habiller. Mais cette femme est venue quand même. Quelle est-elle qu'on a enceinte ? C'est-elle la première dure ? David, je suis enceinte. Alléluia. Et c'est l'église de jour. Je ne dis pas à l'église, mais je suis enceinte. Un juge, un frère de l'église, un frère de l'église. Je lui ai dit, mon frère, il y a ton ami, tu as invité. Pourquoi il est aimé ? Il m'a dit, pasteur, il a fait accord de tes messages. Il m'a dit, qu'il n'a qu'à faire. Il était sincère. Il m'a dit clairement, il veut venir accord de tes messages. Mais frère de l'église, pourquoi vous voulez que vous me déguisez ? Qu'on vous lave avec du savon, c'est ma soeur, c'est pas grave. Il a dit, ne justifiez jamais les péchés. N'excusez jamais les péchés. N'expliquez jamais les péchés. Et les gens sont là, en fait, n'expliquez les péchés. Tu sais, parce que je sais, il m'a dit. Il y en a qui sont arrivés à dire, n'expliquez jamais les péchés. L'église que vous expliquez, parce qu'il faut que je puisse comprendre. Jamais ne prévence que les péchés en expliquant. On n'explique pas les péchés. On n'excuse pas les péchés. On n'excuse pas les péchés. Le péché est le péché. Au moins rien d' bonus. Non, on n' activities pas les péchés. On ne거를. On n'excuse pas les péchés. On n'excuse pas les péchés, on n'excuse pas les péchés, parce que Dieu ne pourrait jamais vaincre les péchés de justice. Jamais vaincre parce qu'il explique tout le temps, tu sais, vous me condamnez, mais moi je suis tout seul, je ne travaille pas, je n'ai pas de maison. Si tu fais ça, c'est un examen que les péchés, parce que les péchés c'est un péchés, et c'est ça qu'il existe aujourd'hui, on veut mettre les gens à l'aise, Amen, Matthieu 5, verset 29, écoutez ce que Jésus a dit, écoutez ce que Jésus a dit, Matthieu 5, verset 29, je lis la parole de Dieu. Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et j'ai l'air. Amen, je suis des radicaux, je suis des radicaux, je suis des radicaux, et la seule, par les temps qui courent, alléluia, tu veux mêler une vie que j'ai dit, c'est le nom que j'ai des radicaux, dis-moi, dis-moi encore, dis-moi, c'est le nom que j'ai des radicaux, oh, vous n'avez pas l'amour, vous connaissez déjà, mais Jésus ne va plus me dire, si ton oeil a des problèmes, il ne te dit pas, va voir un aftobolo, il ne te dit pas, va à l'hôpital, il dit, arrache-le. Mais quand on va verser votre oeil, oh non, ce n'est pas gentil, il pèse la formation, mais Jésus dit, ne te dit pas, va à l'hôpital quand ton oeil est malade, il dit, arrache-le. Parce qu'il mieux faut aller au ciel avec un oeil, que aller à l'enfant avec des yeux. C'est l'évangico d'un préjudice, et c'est que les gens n'aiment pas. Toi qui penses que tu aimes plus d'amour que les autres, toi qui penses que tu aimes les gens plus que les autres, Mais Jésus a dit, si, répète encore, Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, Si ton oeil est pour toi une occasion de chute, Parce que, bienvenue, en fait, beaucoup de gens, ils ne pêchent pas par les pouces, ils ne pêchent pas par les yeux. T'es toujours là. Tu vas en pécher. Maintenant, Jésus se dit, si ton oeil est pour toi une occasion de chute, Arache-le. Il n'a pas dit, non, Va voir un officier. Demande l'hôpital de vie de loin. Il a dit, arrache-le. Au bout d'un moment, il n'a pas dit ça. Toi qui es genre, tu fais ce que tu es. Et tu fais la rache-le. Parce que c'est cette oeil qui te pousse à pécher. Maintenant, si tu la raches, tu as pu pêcher. Amen. Amen. Tu sais que, El nom qui te trach. J'ai ce que tu parles. Amen. El nom qui te trach. C'est trop la vie ta-ser, Et pas que tout se a-ser. Maintenant, quand on va pas te trach. Amen. El nom qui te trach. Tu sais que, il n'a pas dit, c'est ton oeil. Parce que maman, je n'ai pas assez l'ombre. Moi, je ne suis pas là-bas, tu vas me trouver, je tombe là-bas. Mais comment tu vas me trouver? Comment tu vas me trouver? Et c'est facile à prédécuser les diables. Mais si tu es sage et intelligente, ma soeur, allez-vous là-bas? Tu dis, je vais aller là-bas. Je ne suis pas là-bas. Tant que cet homme-là est là-bas, je ne suis pas là-bas. Parce que chaque fois que je suis là-bas, toi, tu es belle, tu es des femmes comme ça, tu es beau. Donc, elle dit, je vais te trouver, je ne suis pas là-bas. Je vais te dire à ton père, à ta mère, l'ami de ton frère là, il me dérange. Maintenant, envoie mon petit frère. Moi, je pars par là-bas, je n'ai pas envie de tomber. Mais toi, tu pars quand même. Tu donnes toi et toi, il ne me reste de suite. Arrache-le! Frères et soeurs, l'organe qui te fait tomber, c'est la peine d'écoute-moi. Arrache-le! 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 pas par les yeux, mais par les mains, la Bible dit, coupe-le, je suis des radicaux, je suis des radicaux, et c'est le fangu, l'expertise, c'est que la personne, il dit, passez ta mère, et il dit, non, mets les pensements, mets les plats, il dit, coupe, arrache Dieu, mais ils vont aller au ciel avec une main, mais tu vas au ciel, qu'avoir les deux mains ballantes et à la main fermée, c'est juste qui va, si tu pèches pas ta mère, si tu mets tes péchés, je te conseille, il dit, arrache-le, il faut l'arracher, il dit, allez au bidaire, qu'on puisse mettre des bandes, mettre des plâtres, il dit, arrache-le, parce que si tu mets la bande, si tu mets les plâtres, quand on va aller vers la plâtre, tant qu'on pêche, c'est pour dire, pour ne plus pêcher, on arrache la main, dis-moi, amen, continue, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il n'est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gérée, continue, il a été dit, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de force, amen, amen, les pécheuses, vous savez, écoutez-moi, on est tous ici, il n'y a qu'un Dieu qui sait, ma soeur, mon frère, combien de fois tu as réunité, amen, il y a des Jésus disait cela, l'adulté, ce n'est pas simplement coucher avec un homme et une femme, qu'il n'y a pas ta femme, juste de l'effet de garder une femme, d'arriver des confédiens, Jésus dit, tu as commis la lune dame avec elle, combien de fois ma soeur, tu as commis la fornication, combien de fois, tu fais un homme, tu dis, les hommes ont commencé à manger, pournication, parce que le plus grand moyen qu'on pêche, c'est le nom de Dieu, tu n'as jamais commis la, mais pas tes pensées, tu as péché, tu as commis la, ils se sont brûlant dans l'église, c'est pourquoi pour que tes pensées soient nettoyées, l'âme et plus musiquées, ils te font la parole, c'est pourquoi, ça va dans l'église, les pensées au clément, mais les gens se font ça, tu veux te convoiter les autres, convoiter les autres, tu veux te convoiter les femmes, et puis que tu es marié, tu vois une femme, ma soeur, ça va, ça revient, tu fais quoi ? Alléluia, et toi, je sais que ça va, tu peux avoir ton numéro, 06-423, et puis d'aimer, tu appelles, je te fache, en quoi tu m'appelles, tu m'appelles, mais ce n'est pas, j'ai donné le numéro, toi, tu ne savais pas, à ton âge, à son âge, si tu donnes un numéro, c'est pour te traiter, tu ne savais pas, il y a des gens qui ne donnent pas ton numéro, c'est le numéro privé, ma soeur, tout le monde me dit, non, toi, donne-moi le tien, moi, je vais t'appeler, moi, je te donne mon numéro, et quand il donne, tu ne t'appelles pas, pour se t'appeler, tu commis, parce que la vérité, c'est l'un commun, mais toi, tu donnes ton numéro, tout le monde, mais tu l'as tombé, si, en plus, l'homme t'appeler, ou la femme t'appeler, tu dis, bon, je donne quand même le numéro, on ne sait jamais, mais toi, tu n'es pas, tu ne l'aimes pas, sinon, tu es déjà une relation avec quelqu'un, mais tu donnes ton numéro, pour moi, et quand on t'appelle, c'est faux, quand tu commences à me déranger, mais toi, tu pensais quoi, c'est ton frère, quand tu donnes le numéro, tu donnes à ta soeur, et je ne comprends pas qu'elle m'a l'aise, c'est comme ça, les gens commettent, les péchés ne te laissent pas un date, écoutez-moi, les péchés que tu commets, ne te laissent pas un date, dans les péchés, il y a un terme génétique, dans les péchés, les péchés, quand ils commencent à pécher, ces péchés-là, entre dans ton ADN, parents, faites attention, faites attention, les péchés sont codés, tu as une ADN, vous me remarquez, frère Sœur, et regardez, un peu plus loin, nos parents, nos grands parents, vous avez remarqué, les péchés sont commis, pour ceux qui sont commis, les mêmes péchés, parce que les péchés commis, quand tu pèches, ça ne te donne à l'air, Amen, Genève 20, verset 2, un jour, on me demande à Abraham, parce qu'il était avec sa femme Sarah, et qui dit, mais qui est cette femme avec qui tu dis, et elle dit, c'est ma sœur, Abraham a menti, et à cette époque-là, Isaac n'était pas encore né, Genève 26, verset 7, Isaac maintenant est né, et il se marie avec Rebecca, on lui demande, qui est cette femme, il dit, c'est ma sœur, la même mensonge de son père, c'était son mensonge, parce que ces péchés étaient codés, dans les génétiques d'Abraham, comme lui l'a menti, son fils a menti, faites attention, de l'évégime, faites attention, de l'évégime, mais ça m'a fait, regarde et ton passé, le monde, regarde ton passé, tu verras que, ta vie passée, ta fille, et ta fille, le copie, elle est de la même vie, parce que c'est codé, la ton génétique, et quand tu le mors au monde, tu transmets ton mal à ton fils, à ta fille, c'est vrai papa, dis-moi bien, c'est pour que tu n'as jamais péché, les péchés n'ont jamais été banals, ce que tu as fait dans ton passé, même en temps qu'il est converti, tu verras que ton fils va déferir, alléluia, ton frère va déferir, et les gens ne connaissent pas que c'est codé, c'est pour qu'on dise toujours non, les parents divorcés, les enfants ont des chances pour te divorcer, c'est codé, c'est génétique, Amen papa, la fille v'rappelle, il commence des femmes, il fait tuer son mari, jamais l'imaginer, un jour, il revoit le sang dans les mains, toi qui pêche, je ne sais pas où dominer, je ne sais pas là, là aujourd'hui, retrou, cinéma, vous embrassez tous à même, je ne sais pas où va ta venue, c'est pourquoi il ne faut jamais commencer parce que tu penses qu'il va t'en sortir mais tu m'es enlevé ça sans sortir les péchés d'encher le fait c'est pourquoi cet homme là tu n'arrives pas à oublier cette femme là tu n'arrives pas à oublier parce que quand vous couchez avec quelqu'un vous vous échangez des énergies spirituelles j'ai dit des énergies spirituelles parce que chacun est humain à des énergies que tu as pensé en lui c'est quoi les choses que toi tu peux faire moi je ne peux pas faire et je pose la question comment tu es arrivé à me faire c'est l'énergie spirituelle pour être incapable de faire certaines choses et quand tu vas coucher avec un homme ou une femme s'il n'a pas cette énergie là il te force cette énergie là et que je vais vite ça ne parle pas de péchés là en François on ne vous parle pas de péchés là on pense que la répartance tu es absent je suis infini pour chercher on doit amener les gens à se répandir Amen et c'est une plus péchée de l'Église écoutez regardez sur Dieu allez sur la dernière regarde les derniers messages regarde les derniers messages et regarde les vues comment entre dans ta déstèche prophétique vous allez voir les gens vous regarder parce qu'ils ne savent pas parce que les gens ne savent pas les faits que tu sois venu de nouveau c'est prophétique pourquoi tu es venu de nouveau par la seule miracle pourquoi tu es venu de nouveau par ton frère les faits que tu sois venu de nouveau c'est prophétique c'est le programme de profondeur du monde mais regarde sur la terre parlez de péchés personne ne va les garder péchés dans les papas personne ne va les garder parce que le diable allait filtrer le manque à des questions quand il passe un péchés comme ça c'est qu'il n'a pas d'amour ce sont des messages de connaissance et moi vous me la dire plusieurs fois mais je m'en nous sommes dans le temps de la grâce nous sommes dans le temps de la grâce et posez la question qui parle de la grâce n'essaie de me parler de la grâce ou quoi vraiment on fait toutes les grâces divise la grâce la grâce c'est la faveur de Dieu ou quitte comme ben bon c'est que tu as fait tu viens à Christ il te sauve c'est sa grâce je suis dit la Bible a dit il est déni vers les siens je suis dit je n'ai pas venu vous la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé c'est l'homme d'Israël oui c'est pourquoi le fait que toi et moi on est sauvé c'est une grâce parce qu'il n'a pas été envoyé vers nous la Bible a dit qu'il a été envoyé vers les premiers et galés d'Israël la Bible a dit il est venu vers les siens mais les siens l'ont rejeté mais à tous ce qu'ils ont reçu ils ont donné le pouvoir de venir en France mais il est venu vers les siens il est venu pour Israël maintenant tu vois qu'ils avaient rejeté les Messies Dieu dit maintenant parce que je vais recevoir moi je dois les prouver c'est comme ça tu veux dire avant la vie de David frère avant les péchés et après les péchés mais depuis la même chose si vous lisez la Bible vous allez voir toutes les victoires les faillances que David a apportées sans mal de coucher de cette femme quand elle accouche de cette femme sa vie a changé la vie de la vie avant les péchés et après les péchés elle s'en fait pareil c'est pour moi vous voyez les péchés fouiller sur vous Amen maudissez la personne de ma soeur tu vois quand tu es venu chez nous tu vois le frère qui est à gauche la rue c'est mon oncle est à brésil tu veux que tu sois mon vie Amen 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 David a commis ses péchés qu'elle a commis ses péchés courri et mort Alléluia Amen Tu étais un courrier contre la vie Il envoie un prophète Nathan venu parler à David et il dit à David je connais l'homme il est tellement riche il a plusieurs péchés mais son voisin avait juste une péchée et quand ses invités sont venus pour lui prendre ses péchés il va te prendre la seule péchée du voisin David s'en est il dit à David il dit à cet homme là il est méchant il est mort le prophète dit à cet homme là c'est toi tu es roi toutes les femmes librirent à toi pourquoi tu vas prendre une femme à lui et tuer son roi et Nathan a dit à David Dieu lui dit qu'il est perdu mais qu'il n'aurait plus d'un raison et jusqu'aujourd'hui vous voyez la guerre entre les gazards c'est la fin de la vie il y a des péchés qui sont qui ont les consacres éternels c'est pourquoi les péchés ne sont pas les péchés au départ de la vie est succulent mais à la fin ils sont guéanais ce que vous voyez là-bas Dieu a dit à David le paix le paix c'est le synonyme de la mort le paix c'est la chacune de ta maison parce que tu as tué un monde immense la mort c'est dans ta maison Alléluia David a couché avec une femme son fils Absalom a couché avec toutes les femmes de David David a fait cela en secret son propre fils son fils couche avec ses femmes devant tout le monde comment je l'avais dit Amen Amen tout ça c'est une conséquence et c'est que David a fait compétit son propre fils Amnon son propre fils Amen couche avec sa propre soeur Amen inceste ça c'est le consacre parce que on ne touche pas une non-sant même d'avoir de vivre tous les jours Alléluia ne faites pas du mal aux gens qui ne font pas du mal c'est que je la suis pleure et je les écoute Déjà quand il fait du mal tu es contre mais quand il ne fait pas du mal cet homme là n'a fait rien à David il était son général il est tu tu prends ma femme et tu me tues mais tu vas te rasseter tu es en colère un homme les propres fils de David il couche avec sa soeur inceste lui il a commis la dignité son fils a commis l'inceste à cause de son péché après ce péché là la vie de David n'était plus pareil son propre fils Absalom voulait le chercher du pouvoir David a fou son fils voulait le tuer à cause du péché ma soeur mon frère c'est quelqu'un qui t'entend le péché c'est pas lui il t'aime pas on va aller dans cela non 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 il t'aime pas parce que pourquoi parce que souvent les péchés c'est comme ça on voit pas les conséquences mais quand ça arrive c'est un désastre David avait au moins 11 à 17 femmes les pays la partait une adulte chronique comme beaucoup les chrétiens à l'église un peu plus c'est toi qui es confiant avec ce dom-là pourquoi tu es confiant avec ce dom-là pourquoi tu es confiant tu ne veux pas faire du jour avec toi tu es pas et c'est vous pourquoi tu ne fais pas ce affaire on va pas aller tranquille mais on a tout ça on a l'un des milliers pour finir l'un des quatre on va commencer comme ça si on est fait un simple c'est un jour c'est un jour et tu vas tourner ton poids tu vas tourner ton poids il joue avec toi et le cas du pas il s'est vant tu vas voir vos soeurs en Christ c'est là moi j'ai le choix avec la Jésus comme mes dames j'ai le choix avec vos soeurs en Christ c'est là un paille contre toi d'ailleurs les 11 ou 7 femmes je vous dis les péchés les péchés les péchés les gènes comme le 9 et 11 les 7 femmes son propre vie sans le monde n'y fais attention à la soeur à vos générations amen papa ça nous n'y a pas parce que son père avait 11 ou 7 son propre fils inceste David était mère tu imagines tu imagines ma soeur frère tu es un fils et David tu es un prêt qui sont couchés ensemble c'est chaud c'est chaud c'est un prêt c'est un prêt amen comment tu vas gérer ça amen comment tu vas gérer ça comment tu vas gérer ton fils et toi aussi mais c'est ta soeur c'est ça tu vas dire à ta soeur mais tout c'est ton frère comment vous êtes des amis couchés ensemble amen comment ça fait plaisir et ce que les enfants et David ont fait le frère couche avec la soeur et la Bible déclare que la soeur ne voulait pas Amon a violé amen inceste dans les vannes les péchés les jeunes sont différents c'est pour ne pas jolais jamais les péchés détestez les péchés fouillez les péchés protège-toi c'est succulent au départ c'est succulé c'est vrai papa mais le goût à derrière est amen et ça n'a trop tard tu sais pourquoi quand tu es pécheur et que l'esprit du péché a en toi l'homme et les démons vont savoir que tu es péché David devient vieux Dieu on met les couvertures et je vais la Bible dit c'est ce qu'elle fait on pense comment ils ont passé ça ils ont dit on va chercher une jeune fille pour les chauffer parce qu'ils savaient que les rois elles ne sont pas ils ont cherché une jeune fille à Mishakad ils ont cherché Belle pour venir chauffer les rois alors qu'ils devraient être vieux et ils ont pris la fille ils ont mis dans les seins de David son propre fils a dormi Jean il voit que la fille est belle alors que la fille on l'a mieux pour son père il commence à aider la fille et on la tue Alléluia craignez Dieu marchez la crainte de Dieu et la sanctification les problèmes de ce soir est l'église aujourd'hui vous serez élevés vous serez bénis vous serez grands vous serez petits tout ça mais dans les péchés vous êtes tranquilles si la parole dérange pas votre immoral vous sentez vous sentez la paix des pays je vous garantis si la parole dérange pas votre immoral c'est une chose même la sorte de poser des questions donc je pense que c'est pas bon comme ça j'ai de les périls si après écouter la parole je suis tranquille à ton âme j'ai de les périls j'ai de les périls parce que la after 2 quand vient à apprécier la parole et se sont posés la question à Pierre maintenant que c'est vous mais toi la parole est à l'aise j'ai sorti la très grande dans ton grand dans ton âme tu n'as rien inventé et tu vas sortir là tu vas appeler l'ami là avec du coup j'en sable on ne sait pas ce soir écoute pas tu viens de l'église tu viens de l'église alors qu'ils m'ont donné notre histoire je ne sais pas je ne serai pas continue comme ça pourquoi j'ai une même vie est-ce qu'elle est une même vie comme moi ils sont salés tous aujourd'hui on va parler de l'église à l'église il faut garantir beaucoup d'églises on ne va pas l'église on va mettre les gens à l'aise on ne faut pas prêcher la répandance quelqu'un m'a dit c'est des messages qui sont démodés parce que le message il est le monde aujourd'hui où tu seras post-pay tu seras riche tu seras influenceur et là les gens sont contents tu nous montres que tu vas y lever les gens ici je vois dans la salle 4 milliardaires des membres depuis 10 ans après tu les meubles de même parce qu'on veut tranquilliser la conscience des gens dire aux gens que c'est mauvais non tu es mauvais regarde entre vous c'est pourquoi vous ne pouvez pas exonter quelqu'un parce que si je dis ça il va me fouillir laissez-le fouillir la route et je vais t'avoir une jamais raison tu parles comme ça pour dire que j'ai changé par les gens et pour vous arranger les gens comment tu es marre avec quelqu'un tu es amené tu es tu m'as soutenu tu es là de pécher je te fais de la bouche mais tu es menti à dire qu'il n'a personne tu es pas le pécher je t'y regarde ailleurs oh c'est ça mais quoi tu es là amen 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 tu es là quelque part elle m'a mis elle dit mais on a grandi ensemble tu vois que j'ai mis les femmes et ça va tuer il descend ça il m'embrasse d'abord et comment ça va ça fait longtemps et j'ai voulu une femme dans ma voiture cette fois elle m'a descend moi je vous parle moi j'ai passé la glétale ou amie je m'en fous amen les amis on s'est créé si elle a plu elle a plu amen j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit frère c'est la femme là qui est là tu peux me dire saluer et de ceux qui regardent c'est toi le 17 frère j'ai dit 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 tu es marié en plus j'ai dit prochainement c'est de me voir tu es un saint amen moi je ne dis pas parce que c'est quelque chose qui n'est pas comme c'est que c'est d'accord c'est que c'est d'accord vous avez fait un gâteau vous m'allez bon Dieu lui merci et puis tes neuf ils viennent avec les mêmes copains mais tu n'as pas de l'identité amen tu es marié tu es marié ton père je te regarde mais moi n'aime pas ton homme ici mais tu cautiones amen parce que tu as aminé tout le monde être bien vu être apprécié c'est que tu oublies tu as dit que tu te motives amen tu es marié tu es marié tu es marié j'ai compris pourquoi tu es cette aventure tu dis j'avais raison c'est une fois j'en ai parlé j'ai dit même si tu as parlé non je vais parler on ne couche pas les péchés on ne couche pas les péchés les péchés on est deux nôtres et on est connards il m'a amen si vous n'aimez pas qu'on parle des péchés je perds une église ce n'est pas une église de permis quand l'église n'est pas une église on ne parle pas du péché quand l'église n'est pas une église on ne parle pas du péché ça nous lève les gens mal à l'aise et Jésus mettait les gens mal à l'aise c'est pour qu'on est nabilé écoutez allez la personne donnez il dit arrache Dieu le péchés aujourd'hui il dit non je vais te demander à Paris Charles-Elysée il y a un autre dans l'eau il soigne bien l'oeil va-t-il mais Jésus dit il est arraché si tu es allé au ciel avec un oeil arraché mais si tu es dans l'enfer avec les deux yeux tu n'as rien fait ta main pour toi qui ne me rejouer Jésus dit coupe-le coupe-le si tu coupes ta main tu ne peux pas mettre ça donc tu n'as pas de l'anesthésie tu as fait la main et tu coupes ta main coupe-le 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 allez la paix du Seigneur que les anges de Dieu parlent du prophète le nom c'est la paix de Jésus